Paul Kagame, un tyran silencieux et sanguinaire qui devrait répondre de son rôle dans le génocide au Rwanda. Paul Kagame, souvent présenté comme le sauveur du Rwanda post-génocide, est en réalité un tyran qui a façonné son pouvoir sur des fondations sanglantes et controversées. Loin des projecteurs médiatiques, son régime est marqué par des assassinats politiques, des répressions violentes et des ingérences dévastatrices au-delà des frontières du Rwanda. Dans ce début, on avait une bonne impression, comme je viens de le dire. Moi, j'avais cette impression et c'est seulement quand j'ai vu un peu, avec les années qui passaient, j'ai vu pas seulement les massacres dans les forêts du Congo, les massacres des réfugiés Hutus qui ont été très bien documentés, mais aussi Kagame a commencé à envoyer des escadrons de morts ici et là pour chasser et après pour éliminer ses ennemis qui sont ses anciens proches, ses anciens collègues qui ont osé critiquer la manière dont il est en train de diriger et gérer le pays. Alors, je pense qu'on commence à se rendre compte que ce monsieur, c'est pas exactement un démocrate et que c'est un des hommes forts. Le génocide de 1994 est souvent attribué à des extrémistes Hutus. Mais des enquêtes et des témoignages révèlent une autre vérité inquiétante. Les recherches approfondies et les confessions de membres du Front Patriotique Rwandais, FPR, indiquent clairement que c'est Kagame et 16 partisans qui ont abattu l'avion du président Abiyarimana, déclenchant ainsi le génocide. Cette action visait à éliminer un obstacle majeur à leur prise de pouvoir, même si cela signifiait sacrifier des milliers de vies innocentes. Kagame n'était pas le leader naturel du FPR. Le véritable leader charismatique, Fred Ruygema, a mystérieusement été tué au début de l'invasion de 1990. La prise de pouvoir par Kagame s'est accompagnée d'une purge brutale parmi les rangs des officiers du FPR. Les généraux qui contestaient son autorité ont été éliminés ou ont disparu dans des circonstances suspectes, consolidant ainsi son emprise sur le mouvement. Depuis son ascension au pouvoir, Kagame a instauré un régime de terreur. Les massacres de réfugiés Hutus dans les forêts du Congo, les escadrons de la mort envoyés pour traquer et tuer ses anciens alliés critiques, sont des exemples effrayants de sa politique répressive. Ceux qui osent défier son autorité, que ce soit au Rwanda ou à l'étranger, sont systématiquement réduits au silence. Malgré les atrocités documentées, la communauté internationale a souvent fermé les yeux sur les exactions de Kagame. Son régime est habile à utiliser la culpabilité du génocide pour détourner les critiques et maintenir une image de stabilité et de progrès économiques. Cependant, derrière cette façade se cache une réalité de dictature impitoyable et de violations flagrantes des droits humains. Kagame ne se contente pas de semer la terreur au sein de ses frontières. Son intervention militaire, répétée dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, a exacerbé les conflits et entraîné des souffrances inimaginables pour les populations locales. Les ressources naturelles du Congo sont pillées au profit du régime rwandais, tandis que les massacres et les déplacements de populations continuent. Il est temps que le monde ouvre les yeux sur la véritable nature du régime de Kagame. Les enquêtes journalistiques récentes, comme celles de Forbidden Stories, commencent à lever le voile sur ces exactions. Cependant, il est crucial que la communauté internationale cesse de cautionner ce tyran sous couvert de stabilité régionale. Les victimes de ces politiques répressives et expansionnistes méritent justice et reconnaissance. Paul Kagame n'est pas le héros qu'il prétend être. Derrière son sourire calculé se cache un homme prêt à tout pour conserver le pouvoir, y compris à sacrifier des vies humaines sans remords. La vérité sur son règne doit être exposée pour ce qu'elle est, une dictature sanglante et oppressive qui doit être confrontée et condamnée par la communauté internationale. De vos recherches et le recul que vous avez eu au fil des années ? Oui. Alors, il faut dire que mon opinion là-dessus a changé, comme beaucoup de choses. Au début, j'acceptais un peu le thèse. J'avais lu les historiens comme Gérard Pugnier. Et lui disait que c'était les extrêmes Soutou qui faisaient partie du gouvernement de Rabia Rimana, qui avaient tué leurs propres champions parce qu'ils avaient signé des accords à Roucha avec le FPR, où on partageait les pouvoirs, on partageait les ministères, et qu'eux pensaient que Rabia Rimana avait trop donné. Et alors, ils ont décidé qu'il fallait déclencher une crise pour affronter le FPR. Alors, il y avait cette théorie, et après, l'autre, c'était que c'était le FPR qui avait abattu l'avion parce qu'ils ne voulaient absolument pas qu'un jour, ils devaient se présenter dans les élections prévues par les accords à Roucha, parce qu'ils savaient que c'était les Tutsis qui surtout dominaient ce mouvement, allaient perdre dans les élections parce qu'ils n'étaient pas populaires avec la majorité Hutu. Et qu'eux, ils ont décidé aussi d'éclencher une crise en tuant le président Rabia Rimana. Alors moi, au début, Jérôme Junier, c'était un qui disait, c'est probablement les extrémistes Hutus qui ont fait cela. Et j'acceptais. Ça me paraissait un peu quand même un argument un peu bizarre parce qu'ils ont tué un des siens, quoi. Et après, ce que je trouvais... Bon, de toute façon, vous avez dit, il y a eu des enquêtes en France, plusieurs. En France, en Belgique, au Rwanda, les résultats, les conclusions ont été ou ambiguës ou contradictoires. Et moi, je trouvais que quand je faisais mes recherches pour mon livre, j'ai interviewé beaucoup d'anciens membres du FPR, l'ancien chef des forces armées. J'ai beaucoup... Le protagoniste de mon livre, c'est l'ancien chef des renseignements à l'extérieur, qui est mort, abattu par Kagame, et d'autres personnes. Et l'ancien secrétaire général du FPR, Théogène Roudasinghe, et ils me disaient tous la même chose. C'est-à-dire que c'est évident que c'est nous qui l'avons fait. On voulait mettre fin à la guerre civile en éliminant le chef. Et c'est ce qui se passe dans la guerre, non ? Si on pouvait maintenant assassiner, par exemple, si Zelensky pouvait faire tuer Putain, ou Putain faisait assassiner Zelensky, ce serait la fin de la guerre en Ukraine. Alors, à la fin, je me suis dit, mais quand même, ces hommes-là, ils font un type de confession. Et pourquoi je vais continuer à leur dire, ah non, moi je sais mieux que vous. Alors, moi j'ai tendance maintenant à penser qu'ils ont bien raison, et c'est la FPR qui a abattu l'avion. Suite à cet événement, que se passe-t-il ? Tout de suite après, il y a eu le génocide. On a eu trois mois, 100 jours de massacres, avec la minorité Tutsi particulièrement ciblée. Mais aussi, il y avait des Hutus qui jouaient un rôle dans la politique, qui étaient considérés comme des réformistes, où ils étaient mariés avec des Tutsis, où ils hébergeaient, protégeaient des Tutsis. Alors, eux aussi se sont fait massacrer, par surtout l'inter-ahamwe, la milice extrémiste Hutu, et aussi par l'armée rwandaise de Rabiarimana. Alors, il y a eu des tuerilles partout, des massacres au bord de la rue. Et alors, c'était un moment très, très dur dans l'histoire du Rwanda. Et après, on a vu la fuite, parce qu'il y a eu plus de deux millions de Hutus qui se sont enfouis du pays. On les a encouragés, même forcés, à fuir. Les extrémistes Hutus et l'armée l'ont propulsés à l'extérieur et ils se sont trouvés dans les camps aux Aïrs, en Tanzanie et ailleurs. Alors, c'était vraiment une époque d'une extrême violence et des changements, des bouleversements incroyables. Et après, en juillet, oui, le FPR, ils ont pris le pouvoir à ce moment-là. Kagame, il a quelle place à ce moment-là ? Parce que j'ai cherché un petit peu, on me disait finalement que ce n'était pas lui qui était la tête de proue et qui n'était pas le plus charismatique de ce mouvement à l'époque. C'est vrai. Le deuxième jour de l'invasion, en 90, Fred Rujema, qui était le chef charismatique, bien aimé par tous ses soldats, aussi très ami avec Iwari Moussavni, le président ougandais, il s'est fait tuer. Et il y a un mystère là-dessus, mais on pense que probablement, il a été tué par ses propres adjoints, qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont ils voulaient mener le combat. Alors, il est mort d'un coup, et le mouvement rebel se trouvait sans dirigeant, dans une confusion terrible. Et à ce moment-là, il fallait choisir un autre dirigeant. Et il y avait tous des raisons un peu compliquées pour lesquelles ça tombe sur Kagame. Et lui, il a pris la direction de ce mouvement. Mais il faut dire que, je pense que c'est un moment très important parce que Kagame n'était pas très bien aimé par les autres généraux. Pour eux, c'était Fred qui était la personne qui les a convaincus d'organiser cette invasion. et Kagame, c'était le monsieur qui était dans les renseignements, qui était un peu sournois, un peu silencieux. Il n'était pas du tout populaire. Et quand il a pris le pouvoir, la direction de ce groupe, il a dû s'imposer sur le groupe. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu plusieurs de ces généraux, les officiers importants, qui ou ils disparaissent, ou ils meurent dans des circonstances un peu mystérieuses, et moi, on m'a dit que c'est Kagame qui a voulu s'imposer et éliminer les gens qui n'étaient pas des aficionados, qui ne l'aimaient pas trop. Quelles sont les raisons qui ont poussé le mouvement à choisir Kagame ? C'est quelqu'un qui avait eu une éducation, mais surtout, et ça, c'est important quand même, pour eux, c'était important, parce qu'il y avait des généraux qui n'étaient presque pas allés même à l'école. Mais aussi, c'était le fait qu'il connaissait bien Mousséveni, le président ougandais. Et il avait eu une histoire assez longue, il avait joué un rôle dans le combat de Mousséveni pour prendre le pouvoir en Ouganda. Et pour Mousséveni, ça comptait beaucoup. Et Mousséveni a beaucoup soutenu l'invasion et le FPR après cette première entrée au Rwanda, avec les armes, avec du traitement médical pour les gens qui ont été blessés pendant les combats, avec la nourriture. Il a laissé passer les soldats du FPR à travers le territoire ougandais. Et alors, le soutien était crucial et on pensait que Kagame, avec sa connaissance et ses relations avec Mousséveni, pouvait assurer cela. Et quelqu'un d'autre, peut-être, n'avait pas la même relation avec Mousséveni. Alors, dernièrement, il y a eu une enquête de 40 journalistes qui est sortie dans le Forbidden Stories, qui travaille sur les Rwanda Classified. Donc, une enquête qui a fait beaucoup parler d'elle et qui rejoint un petit peu. Vous en faites partie, il me semble. Ils m'ont interviewée et j'étais aussi un consultant. J'ai donné quelques avis, quelques infos. Mais ce n'était pas mon idée, ce n'est pas mon enquête. Mais j'étais ravie de le voir parce qu'il me semble qu'on a eu 30 ans maintenant de Kagame au pouvoir, effectivement, au Rwanda. Et il y a un type de silence là-dessus, sur ses extensions, sur ce qu'il fait chez lui, mais aussi ce qu'il est en train de faire au Congo de l'Est. Et il était temps qu'on fasse des enquêtes un peu plus approfondies. Comment vous expliquez ce silence-là par rapport justement à ce qui se passe au Rwanda ou au Congo, je dirais ? Je pense qu'au début, on avait une bonne impression, comme je viens de le dire. Moi, j'avais cette impression. Et c'est seulement quand j'ai vu un peu, avec les années qui passaient, j'ai vu pas seulement les massacres dans les forêts du Congo, les massacres des réfugiés Hutus qui ont été très bien documentés, mais aussi Kagame a commencé à envoyer des escadons de morts ici et là pour chasser et après pour éliminer ses ennemis qui sont ses anciens proches, ses anciens collègues qui ont osé critiquer la manière dont il est en train de diriger et gérer le pays. Alors, je pense qu'on commence à se rendre compte que ce monsieur, c'est pas exactement un démocrate et que c'est un des hommes forts.